Musique En Afrique, continent reconnu pour ses nombreuses richesses et valeurs culturelles, chaque contrée, chaque royaume nourrit et attise une bonne poillée de particularités. Ici, au Bénin, le plus infime élément de la nature occupe une place énormément importante. Bien encadré et à l'ombre de ses imposantes collines verdoyantes, le marché Tchaouhi, chef-lieu de toutes les rencontres et échanges de Savalou-la-Bel, accueille tous les cinq jours une pléiade d'horizons et de valeurs. Au milieu de cet interminable Touubou, dans le secteur réservé aux milles, ni les étalages de milles, ni les vendeuses ne semblent perturber. Musique Qui que l'on soit, touriste ou n'importe quel étranger de passage, se questionne sur la présence de tant de milles en un seul point. Musique On comprend alors que la fabrication de cette liqueur locale, le Toukoutou, n'est qu'un des nombreux usages que l'on fait du mille. Il est pourtant très prisé et convoitisé. Et oui, le Toukoutou. La préparation de ce précieux breuvage se fait en plusieurs étapes. Musique Il est à peine sept heures. Les rayons du soleil s'efforcent de dissiper les ombres de la nuit. Dame Geneviève est déjà debout. Se poursuit alors la première étape qui a débuté la veille, au soir, par le trempement du mille dans l'eau. On fait le Toukoutou là, on met les milles dans l'eau. Et le lendemain, on enlève ça dans l'eau. On met ça dans le plastique. Musique 3 jours plus tard, Une fois, Geneviève amène le mille qui a auparavant germé au moulin. Une fois le mille écrasé, elle entame la deuxième étape dès qu'elle rentre. À mon arrivée à la maison, tu vas piser de l'eau pour mettre ça dans le marmite avant que tu vas prendre ce que tu as écrasé pour mettre ça dans l'eau. Après ça, tu vas remplir le marmite. Après ça, tu prends la bassine, tu vas couper un peu, tu vas enlever ce que tu vas enlever avant que tu vas préparer. Ailleurs, pas très loin, à 400 mètres environ du domicile de Geneviève, Sidonie se livre à la même tâche. Mais le scénario n'est pas identique. Tout comme Geneviève, elle trempe le mille dans l'eau, le laisse germer. Néanmoins, une fois le mille germé, elle le sèche avant de l'amener au moulin. Tel est son style. Ce n'est que lorsque le mille est écrasé qu'elle atteint l'étape actuelle de Geneviève. Sous-titrage Société Radio-Canada sonne. C'est l' интересно. On va voir ce que je ne m'appelle, ce qui n'appelle Ayié. Une dame, elle est un peu oufée. Ensuite, elle a pris le gage. Une dame, elle a pris le gage. Il s'agit en maman. Elle a pris le gage. Maintenant, il a pu et l'amener. Je ne m'appelle pas. Elle a pris le gage. Les flammes du foyer de Geneviève flambent de toutes leurs forces. Elle, de son côté, est quasiment au terme de cette étape. Pour préparer, tu vas mettre les bois, si il n'y a pas beaucoup de bois, ton choudeau là, ça serait gâté. Si tu as fini de remuer, ça va cuit là, tu vas enlever ça pour mettre ça dans le panier. Et l'autre que j'ai enlevé en même temps, je ne mets pas en même temps, donc je laisse ça à l'écart. Et je vais couper pour mettre ça dans le panier. En ce temps-là, j'enlève le feu. ... que j'ai enlevé le feu. Si j'enlève le feu, là, ce que j'ai laissé ça à côté, je n'ai pas encore préparé. Je prends ça pour mettre ça dans la marmite. Je prends ça pour la marmite là, ça va descendre là, je vais couper. Et ce qu'il y a en bas là, j'enlève ça aussi pour mettre ça dans le panier. En ce temps, je prends tout là, je vais faire en même temps pour mettre ça dans la marmite. A présent, Geneviève passe à la récupération du liquide et à l'extraction des déchets. Il va falloir patienter pendant 7 heures de temps environ afin que la potion se fermente. Ce n'est qu'alors que démarre la troisième et dernière étape de la préparation. La potion fermentée est mise au feu. Deuxième fois pour préparer là, s'il n'y a pas l'air boit beaucoup, tu n'es pas préparé. Il faut que ça se reboit beaucoup avant que tu aies préparé ton tchoukoudou. Le nectar est enfin prêt. Il n'attend désormais que d'être consommé. Ici, la commercialisation de la fameuse liqueur se fait de deux différentes manières. Geneviève préfère la vendre en coque de fruits de courge, vidés et séchés, appelés traditionnellement calebasse. Cela crée une ambiance conviviale entre les clients autour de leur boisson préférée dans les cabarets. Pendant ce temps, les revendeurs auxquels les industriels du tchoukoutou font des livraisons préconisent des petits bidons particuliers car leurs clients à eux préfèrent le tchoukoutou pour conserver au frais. Les habitués, quant à eux, ne cessent de se regrouper dans les cabarets du marché tchoukoutou. Le décor et l'ambiance sont à la fête. Des blagues et des rires fusent de partout. Ces consommateurs le font que l'éloge de cet illustre nectar local. Consommé local, pour qu'on fasse la bière et que tchoukoutou prenne la place de la bière ici. Tchoukoutou, c'est-à-dire, tchoukoutou, tchoukoutou, c'est-à-dire, tchoukoutou, c'est-à-dire, tchoukoutou, tchoukoutou, tu vas arriver par Россia, tchoukoutou, 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 tchoukoutou. Essayer de veiller à la qualité ainsi qu'à la quantité de l'alimentation pour l'organisme humain. Le tchoukoutou, c'est une boisson locale. Toute boisson, en général, a ses inconvénients. D'abord, il faut connaître la composition. Il y a le tchoukoutou qui est sucré, il y a le tchoukoutou qui est fermenté. Il y a des gens qui aiment ce qui est sucré, d'autres aiment ce qui est fermenté. Ce qui est fermenté, c'est concentré en alcool. Tout ce qui contient de l'alcool, il faut émettre un peu de réserve. Avant de consommer ce qui est sucré, il faut faire un bilan. Il faut savoir qu'on n'est pas un sujet à risque de diabète. Si vous consommez ce qui est alcoolisé, il faut consommer de manière modérée parce que ses conséquences sont encore là. Donc, moi, je peux dire que si les conditions d'hygiène sont respectées et que l'on connaît comment est-ce que la préparation est faite, c'est plus acceptable que les boissons fleur latées qui sont sur le marché. Le nectar s'en voudrait donc énormément de ne point satisfaire la patience et les espérances de tous et de chacun. Oh, tout ce saveur qui fait la fierté de toute une contrée. Le nectar d'un pays. Le nectar d'un pays. Sous-titrage ST' 501